Chères Dijonaises, chers Dijonais, voilà 35 jours maintenant que nous sommes confinés. Je constate une nouvelle fois que vous êtes respectueux des règles édictées et je tiens à vous en remercier. Nous avons besoin de quelques ajustements pour mieux assurer les gestes barrières, notamment sur le marché des Halles, où vous êtes nombreux, 2500, à venir vous approvisionner en produits frais. Et c'est une bonne chose, y compris pour nos producteurs locaux. Je remercie les placiers, les agents de sécurité et la police municipale de leur travail pour permettre la bonne tenue de ce marché. Police municipale qui a besoin parfois de vous inciter à ne pas prolonger vos sorties de manière excessive sur les allées du parc, la place Wilson, le port du canal ou aux abords de l'allée du Ruisson. Mais tout cela reste finalement assez marginal. La police municipale qui a opéré plus de 1800 contrôles n'a relevé finalement que peu d'infractions. Les Dijonais, les Dijonaises bien sûr, utilisent assez largement le téléchargement des attestations sur téléphone mobile. S'ajoutent quatre opérations de contrôle ciblées, réalisées ces derniers jours, dans les transports en commun, qui ont malheureusement montré que trop de personnes n'étaient pas munies de leur attestation de sortie où n'avaient tout simplement aucune nécessité à être dans les trames. Mais pour l'essentiel, je voudrais le redire, les Dijonaises sont compréhensibles et font preuve d'un esprit civique qui, une fois de plus, honore notre ville. C'est important de rappeler ce qui va bien. Je sais que vous êtes aussi nombreux, vous courriez en témoigne, vos questions toujours très importantes à Haune-Dijon, plus de 200 pour la seule matinée d'hier matin, à vous inquiéter de la situation et désormais, pas désormais, des conditions de sortie de crise, puisque le président de la République, dans son allocution du lundi de Pâques, a entrouvert, dirons-nous, la porte d'une nouvelle étape. Nouvelle étape, encore entourée, toutefois, de grandes incertitudes, mais j'y reviendrai. Pour commencer, vous me pardonnerez, j'en suis sûr, de déroger au sujet habituel de mes allocutions, allocutions auxquelles je tiens et auxquelles, je crois, vous êtes assez attachés, car elles participent pleinement de cette relation de proximité qui fait la force de nos communes, de vos élus locaux et de notre vivre ensemble. Je ne peux, en effet, démarrer aujourd'hui cette vidéo, à votre attention, sans évoquer la mémoire de Robert Poujade, dont nous avons, le 14 avril, appris la disparition. Je le fais en mon nom propre, mais aussi, naturellement, au nom de l'ensemble des élus et anciens élus de notre ville, dont Bernard de Pierre, qui fut son suppléant à la députation et son adjoint au sport. Robert Poujade fut le maire de Dijon pendant 30 ans, mars 1971, mars 2001. Il était un maire gaulliste, dans une ville qui ne l'était pas forcément, mais dont il a su gagner et surtout garder la confiance. C'est à lui, près de huit fois élu député, conseiller général, président pendant six ans, de ce qu'on appelait à l'époque le conseil général, c'est à lui que le président Georges Pompidou avait demandé de créer le tout premier ministère de l'environnement en France. Ministère dont il relata d'ailleurs la naissance, en janvier 71, dans un livre intitulé le ministère de l'impossible. Le temps a passé, l'impérieuse exigeante de la sociale d'écologie est désormais une évidence. Vous le savez, la ville de Dijon est candidate au titre de capitale verte européenne. Et cet espoir que nous avons aujourd'hui résonne de cette ambition naissante qu'avait alors Robert Poujade pour l'environnement, bien loin, c'est vrai à l'époque, de l'urgence climatique à laquelle nous devons faire face aujourd'hui même. J'ai été l'adversaire politique de Robert Poujade. Je suis aujourd'hui son successeur. Nos relations étaient devenues très cordiales, fondées sur l'estime et le respect mutuel. Il était cultivé, pudique, et il détestait la démagogie. Nous avions des désaccords politiques, mais tout comme moi, je peux le dire, il aimait notre ville du plus profond du cœur. Il aimait aussi parler politique avec moi, il aimait dire du mal de ses ennemis et parfois même de ses propres amis. Robert Poujade avait de l'ambition pour Dijon. Je ne peux que lui donner raison. Nous lui devons, entre autres, le centre commercial de la Toison d'Or, le palais des sports, par exemple, et bien sûr, l'auditorium. Mesdames et messieurs, la disparition de cet homme qui a compté pour notre ville, pour Dijon, mérite un hommage que nous lui rendrons comme il se doit lorsque le confinement s'éloignera. Mais sans attendre, auprès de vous, j'en prends l'engagement, Robert Poujade aura sa place dans notre ville et c'est la raison pour laquelle je proposerai au prochain conseil municipal de dénommer l'auditorium de Dijon Auditorium Robert Poujade. Ce fut sa dernière grande réalisation. Cet auditorium, l'un des plus beaux de France, possède une qualité acoustique parmi les meilleures d'Europe, qui en fait un équipement recherché pour les plus grandes productions nationales et européennes dans le domaine des arts lyriques, du théâtre et de la danse. Voilà, c'est ma proposition. Elle me semble être à la hauteur de l'homme que nous avons connu et de l'émotion suscitée par sa disparition toute récente. En votre nom, à tous, à toutes et à tous, j'adresse à son épouse, à son fils, mes sincères condoléances. Chers administrés, depuis ma précédente allocution qui remonte au 10 avril, nous avons tous entendu le lundi de Pâques l'importante intervention du président de la République. Nous voilà désormais tournés vers la date du 11 mai. Cette date, nous le savons tous, ne sera pas celle de la fin totale du déconfinement et de ce dur combat que la France mène, comme presque tous les pays du monde, avec plus ou moins, c'est vrai, d'anticipation et de réactivité. Car le combat n'est pas terminé. Loin de là. Si le risque de la saturation des lits de réanimation s'est éloigné, nous comptons cependant nos malades. Nous pleurons nos morts. Et bien sûr, nous fêtons, il faut le rappeler, chaque guérison de proches et d'amis qui, pour certains d'entre eux, reviennent de loin. Une nouvelle fois, laissez-moi rendre hommage, sans déroger, à tous les soignants, femmes et hommes, eux-mêmes, non épargnés par la maladie, mais qui retournent au travail dès qu'ils le peuvent, qui ne comptent pas leurs heures et dont le professionnalisme est, je n'en doute pas, je n'en doute pas, soutenu, je dirais même porté, par l'énergie positive et la reconnaissance de toute la population. Quand je pense aux soignants, je pense non seulement au personnel du CHU, mais aussi à celui des établissements privés qui se sont montrés solidaires dans l'organisation des soins, particulièrement à Dijon et à toutes les professions médicales. Je pense aux médecins, aux médecins de ville, généralistes ou spécialistes, qui font un travail extraordinaire. Je ne m'exprime habituellement pas sur les questions médicales. Je n'en ai d'ailleurs pas la compétence. Mais à la demande de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, je le fais aujourd'hui pour vous passer un message particulier. Chères Dijonaises, chers Dijonaises, le confinement ne doit pas être synonyme du renoncement aux soins et surtout pour les patients atteints d'une maladie chronique ou de troubles psychiatriques. Pour les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes nécessitant une intervention chirurgicale urgente ou des prises en charge médicales telles que la cancérologie. C'est une inquiétude des pouvoirs publics qui l'ont constaté. Sans doute à cause de messages très alarmistes sur la nécessité de ne pas encombrer notre système de soins où vous êtes montré très raisonnable, peut-on dire, sans doute beaucoup trop raisonnable. Oui, il est toujours possible, si nécessaire, bien sûr, de téléphoner à son médecin. Ne vous auto-cansurez pas. Vous ne dérangez pas vos médecins et ils peuvent vous prendre en charge même pendant la crise et ce, en toute sécurité pour vous. si votre état de santé se dégrade, n'attendez pas. Donc, en cas de problème de santé, il ne faut pas hésiter à contacter votre médecin traitant. Et en cas d'urgence, le centre 15 vous orientera, bien sûr, en fonction de la situation médicale. voilà, je crois qu'il était important de préciser ce point sur lequel se sont exprimés conjointement l'ARS, l'Union régionale des professions de santé, la Caisse primaire d'assurance maladie et qu'ils m'ont demandé de relayer auprès de vous. J'en reviens à notre organisation municipale pour vous donner, comme d'habitude, quelques informations. Tout d'abord, je m'y étais engagé, les cimetières de Mirand et des Pégeos sont désormais réouverts. Deux après-midi par semaine, le lundi et le vendredi de 14h à 17h. Concernant le cimetière des Pégeos, nous avons, dans un premier temps, ouvert côté rue des Pégeos. Mais plusieurs Dijonais nous ont justement fait remarquer qu'il serait plus commode d'ouvrir également les portes du côté boulevard Petit-Jean, dont l'entrée est moins éloignée des tombes les plus récentes et qui se trouve mieux desservie par le trappe. Merci aux Dijonais de leur proposition et de leur bon sens. Nous avons modifié cela. Vous le constaterez donc dès vendredi. Si j'en crois le nombre de messages reçus, cette mesure était nécessaire. Le confinement, oui, je le rappelle, mais il ne doit pas être inhumain. Je sais que les visiteurs étaient nombreux, mais qu'aucune difficulté particulière n'a été rencontrée. Je remercie également à cette occasion le personnel du service État civil de la ville de Dijon qui accueille les personnes au cimetière. À cet égard, malgré les grandes difficultés d'organisation que cela pose, c'est un immense soulagement de savoir que nos anciens, placés en EHPAD, peuvent désormais à nouveau recevoir la visite de leurs proches. Certes, dans des conditions toutes particulières, mais la solitude de nos aînés, confinés dans les maisons de retraite, sans pouvoir sortir, ni parfois communiquer avec leur famille, c'est l'une des choses, je crois, les plus cruelles que nous avons ressenties ces dernières semaines. Peut-être, l'avez-vous lu également dans la presse locale, les jardins partagés et les jardins familiaux sont également réouverts. J'ai pris un arrêté en ce sens. Là encore, il n'est pas question de s'affranchir des gestes barrières. Les regroupements y sont interdits. On doit respecter les distances et toutes les précautions nécessaires sanitaires. Mais soit on peut y cultiver ces plantations, soit on peut considérer que le jardinage est aussi une activité physique tout à fait essentielle. Dans tous les cas, je suis satisfait lorsque le bon sens l'emporte. La réouverture des jardins partagés me semblait une évidence, tout comme devrait l'être celle des jardineries. Mais là encore, ce n'est pas gagné sur ce sujet. Un mot encore concernant les marchés. Je vous rappelle que le Premier ministre les a interdits. Voilà la règle. Et que ceux qui sont ouverts ne le sont que par des dérogations que j'ai obtenues auprès du préfet. Le marché du port du canal a réouvert la semaine dernière. C'est un petit marché, il ne pose pas de problème. Oui, j'aimerais, comme certains le demandent, pouvoir rouvrir le marché de la fontaine douche. Ce n'est pas encore acquis. Mais je ferai tout mon possible. Certainement pas pour demain, mais peut-être pour la semaine prochaine, en tâchant de convaincre les services de la préfecture auxquels il faut démontrer que nous serons bien organisés pour le respect des gestes barrières. Quelques mots également de la situation sociale. Je veux remercier ici tout le personnel du CCAS et des associations qui oeuvrent dans la ville. Les associations caritatives, par exemple. Côté CCAS, nous avons réalisé plus de 1 000 entretiens téléphoniques, bien sûr, et versé plus de 200 aides financières ponctuelles. Je m'engage, si nécessaire, à augmenter l'enveloppe de secours du CCAS. Les Dijonais doivent, lorsqu'ils ont besoin d'aide, pouvoir être soutenus, même ponctuellement. Je salue parmi les acteurs la banque alimentaire que nous allons d'ailleurs dépanner en masque et en gel car il leur en manque encore. Quelques informations sur les chantiers de la ville. Outre ceux qui ne s'étaient pas arrêtés, comme les plantations d'arbres au boulevard Chevreul, la réfection du square Saint-Michel par des entreprises privées ou le cloître du musée de la ville bourguignonne, certains travaux reprennent ou vont reprendre progressivement. Et c'est une bonne chose, nécessaire pour l'activité économique. Je pense à la Cité internationale de la gastronomie ou du vin ou au chantier de mise en accessibilité de la gare dont les travaux préparatoires sont achevés. C'est le directeur régional qui me l'a confirmé et qui devrait donc démarrer vraiment en mai. Vous verrez également que la période de très faible trafic routier est mise à profit pour réaliser des travaux de marquage au sol dits de signalisation horizontale. Vous avez peut-être vu la signalisation vélo le long du tram et vous verrez toutes les pistes cyclables refaites à partir du centre-ville sur les boulevards et les artères principales de Dijon. Il y a aussi des travaux de marquage au sol à Valmy vers la prison ou au boulevard Champollion. Vous verrez également à partir du 21 avril et pour trois semaines des travaux de reconstruction à plusieurs carrefours à feu à Dijon. À Dijon, Kennedy, Starr-Henry, Einstein et à Chenove, Carras-Pasteur et Bougeau-leclerc. Une information particulière sur les transports en commun que j'avais brièvement évoquée. Des navettes sont désormais à la disposition des habitants de Plombière et d'Aïvi en place pour rejoindre la fontaine douche. les mardis et les vendredis pour Plombière, le lundi et le jeudi pour Aïvi. Je crois que c'est un bon service à des habitants qui en avaient fait la demande. Vous m'aviez questionné sur la réouverture des déchetteries qui n'étaient pas jusqu'ici à l'ordre du jour. J'en avais parlé avec les maires des 23 communes de la métropole lorsque nous sommes réunis le 7 avril. J'ai vu depuis, dans plusieurs communes, des réouvertures ou des tentatives de réouverture qui sont désormais autorisées. à Dijon, nous allons le faire, certes, mais progressivement. Je proposerai cela aux élus et vous trouverez les informations sur le site de la ville et de la métropole. Sans doute, à partir de lundi prochain, le 27 avril, nous mettrons en place un système alterné. Par exemple, un jour pour les véhicules dont l'immatriculation est un chiffre pair et le lendemain et le lendemain pour ceux dont le chiffre est impair. Car, vous comprenez bien que la ruée sur les déchetteries serait ingérable, telle que certaines communes l'ont connue qui ont dû refermer faute d'avoir pu anticiper l'afflux des premiers jours. Je rappelle d'ici là que les déchetteries de Longvier-Dijon restent ouvertes aux professionnels et que la métropole propose, sur abonnement à prix très modique 5 euros par mois, un service de collecte à la porte des déchets verts. Très peu de communes le font. Mon ami, le maire du Mans, me demandait avant hier comment nous avions mis cela en place et je crois qu'il compte s'en inspirer. J'aimerais également vous dire que nous avons établi des contacts avec toutes nos villes jumelles ou parfois ce sont elles qui l'ont fait spontanément. J'aimerais que nous ayons tous ensemble une pensée tout particulièrement pour deux d'entre elles. Nos amis de Reggio d'Emilia dénombraient le 9 avril 3520 personnes infectées et 319 décès. Quant à nos amis de Dallas, ils paient également un lourd tribut avec 2500 cas confirmés et 60 morts. Je souhaite terminer en évoquant les perspectives fussent-elles encore malheureusement trop floues ? Le 11 mai est dans nos têtes dorénavant comme une étape que nous attendions, comme un début de reprise qui se fera lentement mais nous commençons nous aussi à nous y préparer. Mais tout comme le ministère de l'Éducation nationale qui s'est montré surpris des annonces du président de la République dont il n'était manifestement pas informé, nous sommes pleins d'interrogations. Pourquoi cette date et pas une autre ? À vrai dire, je l'ignore et nous l'ignorons tous. Il est bien difficile de se faire une idée précise de la situation sanitaire. On entend, c'est vrai, des avis très contradictoires. C'est déroutant. Nous entendons que moins de 6% de la population serait immunisée. C'est très peu. Nous avons longuement débattu samedi dernier avec le maire d'Angers, avec le maire du Mans, avec les maires de Nantes, de Rennes, de Grenoble, de Bordeaux, de Reims, de Tours, de Montpellier, etc. Nous sommes 42 maires des villes de plus de 100 000 habitants en France, des présidents de métropoles, auxquelles s'ajoutent les communautés urbaines et nous nous réunissons une fois par semaine en visioconférence. Unanimement et naturellement sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, nous souhaitons une reprise d'activité le plus rapidement possible. Notre pays en a besoin, son moral, mais aussi son économie et sa cohésion sociale. Nous sommes très préoccupés du décrochage de ces milliers d'enfants qui n'ont pas accès à Internet, dont le niveau éducatif ou la disponibilité des parents n'est pas suffisante pour un accompagnement scolaire digne, qui n'ont pas d'ordinateur à la maison ou bien un seul pour deux parents et plusieurs enfants en âge scolaire. Nous sommes très inquiets pour les commerces, pour les hôtels, pour les restaurants et toutes les entreprises du secteur événementiel pour lesquelles l'avenir s'est totalement obscurci. Quand reviendront les touristes, les voyages d'affaires, les repas entablés et sous quelle forme ? Nous sommes très préoccupés pour la culture, pour les librairies indépendantes, pour les innombrables acteurs culturels, des plus grosses aux plus petites structures du spectacle vivant en particulier, dont la santé financière repose toujours sur un équilibre très fragile lorsqu'elles n'ont pas accès au chômage partiel. Ils foisonnent d'idées, tout comme les associations sportives. Je les en remercie tous très sincèrement pour la belle mobilisation dont ils font preuve pour nourrir nos esprits et nous proposer des exercices physiques indispensables à notre bien-être. Nous sommes très inquiets pour le monde sportif, professionnel, amateur, pour ces jeunes qui sont privés de clubs et du plaisir de jouer ensemble. Comme vous, nous sommes perplexes. Quelle reprise, quelle organisation pour l'accueil des enfants dans les classes ? Pourrons-nous fêter le 14 juillet ensemble et comment ? Quels festivals pourront avoir lieu et dans quelles configurations ? Quand nos musées, nos piscines et nos parcs pourront-ils rouvrir ? Mes chers administrés, toutes ces questions, nous allons y répondre, nous allons les résoudre. Il est encore trop tôt pour vous dire complètement de quelle manière et selon quel échéancier. Mais nous y serons, mais nous y serons prêts parce que c'est le propre des communes, de leurs élus d'être au rendez-vous de la proximité et de l'action. Bien sûr, nous attendons des précisions du gouvernement, en particulier sur les questions relatives à l'école. Samedi prochain, à mon initiative, à ma demande, parce que j'ai demandé personnellement au maire de Toulouse qui précide notre association des grandes villes de France, nous recevrons le ministre de l'Éducation nationale. Nous voulons l'entendre et nous souhaitons qu'il nous entende car ce sont nous, les maires des communes de France, qui sommes à la manœuvre pour rendre opérationnelle cette reprise que nous espérons tous et pour laquelle nous chercherons tous les moyens à mettre en œuvre. Pour les écoles, nous aurons naturellement, encore faut-il le rappeler, nettoyé tous les bâtiments en vue de l'accueil des enfants, quelle que soit la formule qui sera retenue par le gouvernement. Et nous mettrons à disposition les produits de nettoyage en quantité suffisante. J'en profite pour vous dire, car vous êtes nombreux à vous poser la question, malgré la période des congés scolaires qui débutent, que les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre se dérouleront comme habituellement à partir du lundi 4 mai par téléphone auprès des directeurs d'école. Je signale également que les commissions d'attribution de places en crèche se déroulent normalement. Chers Dijonaises, chers Dijonaises, la vie collective nous manque. Nous avons soif de vivre ensemble, de nous côtoyer à nouveau dans la ville, dans les parcs, dans les bibliothèques, dans les rues, dans les transports. Cela, bien sûr, ne viendra pas tout de suite et sous une forme que nous ignorons encore. Concernant les parcs, vous êtes nombreux à ne pas du tout comprendre pourquoi ils sont fermés. La première réponse que je me dois de vous faire est qu'ils sont fermés parce que le gouvernement l'impose. Mais je dois vous dire aussi que vous pouvez compter sur moi, comme je l'ai fait pour les marchés, comme je l'ai fait également pour les cimetières, pour les faire rouvrir dès que possible. J'en parlerai avec le préfet dès cette semaine. Cela ne fait presque plus aucun doute pour reprendre, même progressivement, cette vie collective qui nous manque. Il nous faudra des masques et il nous faudra aussi des tests de dépistage. Quelle sera la doctrine ? Le gouvernement nous en fournira-t-il ? Comme le président de la République l'a annoncé. beaucoup en doute, avec de grandes difficultés, doute et n'arrive pas à faire confiance à un État trop centralisé qui a justifié la non-nécessité des masques par leur pénurie, y compris auprès du personnel soignant ou des EHPAD. Heureusement, nous n'en sommes plus dans cette situation, indiscutablement. Mais cela a altéré profondément la confiance. Les masques font l'objet de nombreuses questions de votre part. Et je le comprends. si les services hospitaliers et les médecins semblent désormais bien approvisionnés. Il est tout à fait désolant, cinq semaines après le début du confinement, de constater que certains EHPAD, ponctuellement, et quoi qu'on en dise, manquent encore de matériel de protection. Nous avons secouru l'EHPAD de Talon samedi dernier. D'autres ont encore ou à nouveau des besoins non satisfaits. Au total, ajoutés aux 50 000 masques dont la ville disposait encore lors du début de la crise. Nous avons livré pour l'instant 35 000 masques, parmi lesquels 20 000 proviennent de l'association des Chinois de Dijon et d'un don de cette association. J'ai remercié d'ailleurs son président, M. Hu, pour ce geste d'amitié de la communauté chinoise de Dijon envers sa ville et ses habitants. Cela nous a permis d'aider les EHPAD, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les entreprises de pompes funèbres. Cela permet de mettre à la disposition de Chopin-Dijon un stock de masques pour l'usage des commerçants indépendants qui en manqueraient. Vous pouvez vous adresser à Chopin-Dijon. Cela nous permet aussi d'en mettre à la disposition des auxiliaires de vie indépendants qui oeuvrent souvent auprès des personnes âgées. Dès à présent, ils peuvent se faire connaître au numéro vert de Dijon de Haune-Dijon que je vous rappelle une nouvelle fois, le 0800-21-3000. Les masques pourront être ensuite retirés aux 11 rues de l'hôpital. Un point sur les commandes que nous, nous avons passées et qui sont destinées pour vous à préparer l'après-11 mai. Outre le million de masques chirurgicaux commandés avec la région, qui sont donc à usage temporaire et dont la livraison est toujours attendue, on nous parle désormais de dimanche prochain. Nous avons commandé près de 650 000 masques réutilisables et lavables principalement à des entreprises dans la région. Nous en organiserons la distribution selon des modalités que je ne manquerai pas de vous présenter en temps utile. Vous le voyez, la ville travaille, la ville fonctionne et la métropole aussi. Nous continuons à instruire les permis de construire, à honorer des commandes auprès des entreprises et à préparer et à passer des marchés publics. Les élus sont présents. J'ai réuni hier l'exécutif de la ville, c'est-à-dire toutes les adjointes et les adjoints et nous le ferons désormais à nouveau tous les 15 jours. J'ai aussi réuni les présidents des groupes politiques et je le ferai à nouveau dans quelques jours. Certains demandent un conseil municipal. Il viendra en temps utile, pas avant. Du côté des agents, je veux, sous la houlette du directeur général des services, les remercier. Tous, en particulier ceux qui assurent la propreté de la ville. Le nombre d'agents malades qui varient évidemment chaque jour car il y a des guérisons est finalement assez faible et jusqu'alors, fort heureusement, aucun décès du Covid-19 n'a été recensé au sein de nos services publics municipales et métropolitains. Les agents en télétravail sont nombreux, plus de 1 000 auxquels s'ajoutent quelques 250 collaborateurs des services municipaux des autres communes de la métropole à qui l'action de la direction numérique de la métropole permet aussi de télétravailler. Certains agents comme vous restent confinés si leur santé est fragile ou le plus souvent parce qu'il faut aussi garder leurs enfants tant qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Chers Dijonaises, chers Dijonais, une fois n'est pas coutume. J'ai été un peu long. Visiblement, ça ne vous a pas dérogé jusqu'alors. Mais notre vie quotidienne est rythmée de toutes ces questions concrètes et l'organisation qui permet d'y répondre est très complexe. Cette crise dramatique sur le plan sanitaire et économique aura malgré tout une vertu, celle de nous rappeler la valeur ô combien inestimable de ce service public local qui demeure l'un des plus performants du monde. Alors, prenez soin de vous. Merci.